Aujourd'hui, on a Caroline Fink pour un petit dialogue photographique. Tu es photographe, tu es enseignante à Lucerne, on va peut-être en parler après aussi, et tu as un penchant pour la photographie, la montagne et les histoires d'individus, de femmes et d'hommes en général. Et en fait, je vais directement partir sur la question qu'on pose habituellement, c'est pour toi la photographie, pourquoi la photographie et qu'est-ce qui t'y a mené ? Bon, d'abord, merci beaucoup pour m'avoir dans ce podcast, c'est vraiment un plaisir pour moi, un grand plaisir. Et donc, pourquoi la photographie ? Je pense que le commencement, c'était les histoires, c'était compter des histoires. Et moi, j'écris aussi des reportages et en fait, j'ai commencé en écrivant. Mais j'ai toujours, pour moi, j'ai toujours fait la photographie, même quand j'étais toute petite, une enfant, j'étais vraiment fascinée par l'appareil photo de ma maman et tout ça. Et je pense que probablement, je suis une personne assez visuelle. Et comme ça, c'était plus en plus fascinant de raconter les histoires par les images. C'était plus facile pour moi que les écrire. Et donc, la photographie, pour moi, c'est une manière de raconter le monde, de raconter des histoires, de raconter ce qui me touche. Mais c'est intéressant parce que tu racontes des histoires, tu parles de comment raconter des histoires. Mais en fait, pour certains, j'aime beaucoup la montagne aussi, pour certains, des fois, la montagne et raconter des histoires de personnes peut être assez séparée. D'un côté, on a l'impression qu'on est un peu solitaire à la montagne. L'autre côté, l'être humain en société. Comment est-ce que, moi, je vois la clé, mais pourquoi est-ce que tu es partie sur la montagne plus que d'autres ? C'est un des domaines de prédilection, non ? Oui, c'était aussi un développement naturel pour moi parce que moi, quand j'ai eu 20 ans en université, j'ai commencé avec l'alpinisme. Et j'ai vraiment développé une passion furieuse pour les montagnes, pour grimper, pour faire des tours. Et comme ça, c'était mon environnement naturel. Et j'ai voulu raconter des histoires de ce monde dans lequel je bouge, et c'était la montagne. Et comme ça, il y avait deux passions qui se sont réunies. C'était la photographie, les histoires et la montagne. Et j'ai découvert, après quelques années, est-ce qu'il y a une grande demande pour des histoires des Alpes ou des histoires alpines ? Et moi, j'étais là, oui. J'ai dit aux gens, oui. Je sais aussi bouger dans les Alpes ou dans les montagnes du monde. Et comme ça, ça a commencé d'être une spécialisation. Mais ce n'était pas qu'à 20 ans, j'ai pensé, OK, je vais être photographe de montagne. C'était quelque chose d'organique, quelque chose qui s'est développé. Et moi, j'ai toujours regardé la montagne non seulement comme un lieu pour faire du sport, mais vraiment un lieu de culture, d'une socioculture très particulière. Ce qu'on a dans les Alpes, mais aussi dans les autres montagnes du monde. Et comme ça, je trouve très, très intéressant de regarder ce domaine culturel et historique. J'adore aussi l'histoire d'alpinisme. Pour moi, c'est fascinant. C'est intéressant. Pour ceux qui ne font pas de montagne ou qui ne profitent pas vraiment de la montagne, c'est vrai que j'ai l'impression que la montagne, elle forge les individus. Elle permet non seulement aux gens de se créer leur propre histoire, de se retrouver avec eux-mêmes face aux éléments. Je mettrai les liens sur tes travaux, en fait, en dessous, pour qu'ils puissent aller voir aussi. Donc, toi, la photographie, en fait, pour toi, quelque part, elle t'amène, on pourrait dire qu'elle t'amène à mieux apprécier l'environnement que tu aimes. Et ça te permet de... Le but aussi, c'est de le communiquer ou c'est de le travailler pour toi ? Oui. Quelle importance, ça ? Oui. C'est un peu les deux choses que tu dis. La photographie, pour moi, ça peut être aussi une manière de regarder. Je pense que si je me balade dans les montagnes sans caméra ou dans la nature, je suis là, oui. Mais si j'ai la caméra, c'est vraiment un peu comme une méditation. Je réfléchis plus, je réfléchis mieux. Qu'est-ce que c'est que je vois et qu'est-ce que c'est ce qui me touche ? Comme ça, la photographie dans les montagnes, c'est aussi pour moi. Mais bien sûr, d'être extrêmement fascinée par la force et la beauté des montagnes, la beauté est force de soi-même, mais aussi pour forcher nous-mêmes. Notre individu. Oui. J'aime beaucoup parler de ça et quelquefois, je pense, c'est comme faire un voyage, un voyage dans un autre monde. Et là, il y a des choses super intéressantes et je retourne dans l'autre monde et je raconte de ce monde. Donc, c'est raconter la beauté, la force qui m'inspire dans les montagnes, mais c'est aussi quelque chose, je le ferai aussi sans raconter les histoires. C'est intéressant, un des intervenants sur un des dialogues qu'on a eu auparavant parlait du fait qu'il adorait prendre son appareil photo sans prendre de photo. C'était pour lui une manière de rentrer dans sa propre méditation, dans son propre voyage. Tu le ressens donc un petit peu aussi comme ça. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ça me fait penser, parce que tu parles là-dedans, en fait, de raconter des histoires, donc quelque part d'amener un plaisir ou une expérience à d'autres. Tu le fais aussi via l'enseignement. Est-ce que tu as l'impression que c'est une démarche qui est similaire pour toi ou l'enseignement et le raconter de l'histoire ? Oui, les points qui sont similaires, c'est ce qu'on a le privilège de parler aux gens des choses qui sont touchantes pour moi-même. Et comme avec les histoires, les montagnes, les gens dans les montagnes, c'est touchant pour moi, et je me les racontais, quand j'enseigne, c'est normalement pas spécifiquement des montagnes, mais là, c'est parler de la photographie qui me fascine. Et comme ça, oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé comme ça, mais c'est un point très similaire d'avoir le privilège de donner quelque chose de ce que m'inspire moi-même aux autres et de partager cette inspiration, de partager peut-être aussi un point de vue sur le monde et de devoir développer les autres champs, c'est beau, oui. Alors justement, par rapport à ce que tu enseignes, tu es responsable, si je ne m'abuse, de tout ce qui est photographie à Lucerne, l'école de journalisme de Lucerne, si je ne m'abuse. C'est le MADS, M-A-Z, c'est le centre de formation des médias à Lucerne, et je suis responsable des études photographie et digital storytelling. Quand tu as appris la photographie, est-ce que tu es passé par ce genre de structure ou il n'y avait pas encore, tu n'as pas eu l'occasion de le faire ? Tu penses qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait découvrir ou qui voudrait aller plus approfondir ses connaissances en photo, est-ce que tu penses que ça fait une grosse différence d'avoir une structure comme ça, d'avoir la possibilité de t'avoir en fait pour aller plus loin ? Oui, c'est intéressant, c'est une intéressante question parce que moi, je suis complètement autodidactique. J'ai fait une formation de film de documentaire car quand j'ai commencé avec les films, j'ai fait aussi des films, j'ai réalisé que c'est trop grand là, j'ai besoin d'une formation mais la photographie, je suis autodidactique mais quand je regarde maintenant en rétrospective, il y aurait été très intéressant d'avoir aussi un type de formation et pas vraiment pour les techniques parce que je pense que la technique, c'est vraiment facile de la chercher, mais ce qui est important, c'est de développer un, comment on dit, un selbstbewusstsein, c'est une confiance en soi, c'est très important comme photographe, c'est ça, comme photographe, c'est vraiment important de développer une confiance en soi-même et en son travail parce qu'on s'expose aussi, c'est toujours dur, la photographie, c'est toujours dur, c'est jamais facile. Oui, c'est vrai que c'est très intime en fait. Oui, c'est intime, on a beaucoup à faire avec des autres gens, on est assez proches, on connaît tout d'un coup, on connaît leur histoire et aussi après, quand on montre les photos au public, c'est dur parce que s'il y a de la critique, ça peut faire du mal parce que c'est personnel et comme ça, j'ai trouvé très important de développer une confiance en moi-même et aussi dans mon style de photo et en rétrospective, je trouve que ce qu'il serait plus vite et plus facile de développer cette confiance si on fait une formation. Est-ce qu'il fait sens de trouver, d'avoir un environnement entre guillemets protégé pour développer ce sens? Oui, protégé, pour essayer aussi et aussi ce qui est super beau, je trouve, c'est de parler avec des autres. C'est important et c'est aussi beau d'être dans un groupe pour faire des expériments et pour se développer. Peu à peu, dans les années passées, j'ai trouvé ça avec des autres photographes et c'est toujours super beau de travailler ensemble ou de... Je suis dans un collectif des femmes photographes et on organise des petites formations entre nous et j'adore ça et ça donne vraiment de la confiance et si on a de la confiance, on est plus créatif parce qu'on est plus libre de dire, ok, c'est mon style, je veux faire ça, je fais ça. Oui, c'est intéressant l'histoire de la confiance. En plus, je n'ai pas le titre de ces interactions qu'on a sur le podcast, c'est Photo Collective. Je crois effectivement que la photographie faite pour soi-même, toute seule, a un intérêt potentiellement pour de la méditation, de se retrouver soi-même, de se construire soi-même, mais la chose qui est la plus gratifiante, c'est effectivement de partager, d'interagir avec d'autres et de raconter des histoires qui sont fascinantes. Je pense que ça fait une grande partie de notre nature humaine de transmettre par l'histoire nos sensations et nos origines aussi. Oui, oui. Toi, par rapport, justement, pour revenir à ta sensation à la photographie, est-ce que tu as l'impression dans ta pratique que tu continues à avancer, à te construire avec ton travail personnel ? Oui, oui, oui. Je pense qu'on continue toute la vie. Ça dépend peut-être aussi un peu de la personnalité. Il y a des gens qui trouvent un truc et ils profondent ce truc tout le temps, tout le temps, et c'est aussi bien. Mais moi, je me considère une personne assez curieuse et j'aime les devoirs et apprendre des choses nouvelles et il y a toujours quelque chose à apprendre dans la photographie. Par exemple, pour moi, c'est pour des années, j'ai jamais travaillé, naturellement, j'ai jamais travaillé en studio parce que j'étais toujours dehors ou presque toujours et maintenant, l'année passée, j'ai commencé à travailler avec une copine dans le studio et de mettre mon lumière et tout ça et c'est un autre monde qui s'ouvre et c'est super fascinant et j'adore. Je pense que c'est vraiment la photographie pour ceux qui écoutent. Ça permet de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à d'autres choses et d'autres horizons. On arrive à peu près à 15 minutes du format habituel. Je ne sais pas si tu as actuellement des choses. On se retrouvera probablement pour d'autres dialogues dans le futur. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais mettre en avant aujourd'hui ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu savoures en ce moment en termes de photos ? Comme de mes projets ? Oui, par exemple. Oui, j'ai eu la chance de faire une petite exposition à Braunwald. C'est un village dans les Alpes de Glarus. Et c'est vraiment un lieu magnifique parce que c'est un café de culture et il y a des parois blancs pour mettre des photos. et ils m'ont invitée de faire une exposition sur un théma, ce que je veux. Et donc, en connexion, j'ai fait beaucoup de voyages en Iran et j'ai fait aussi des expositions sur l'Iran. L'idée, pour moi, c'est toujours de connecter, d'ouvrir une porte vers un pays qu'on ne connaît pas du tout, seulement des médias et ouvrir une porte par les montagnes parce que les Iraniens et les Iraniennes, ils sont fous et folles des montagnes. Il y a des clubs d'alpinisme, il y a comme le club alpin en Suisse et c'est vraiment intéressant. Et là, j'étais quatre fois pour faire ces projets, pour grimper, pour faire le tour de ski tour, un pot de phoque. Et maintenant, j'ai fait, en ce moment-là, jusqu'en mars, il y a des images de l'Iran là, à Braunwald et on fait quelques présentations là. Génial, je mettrai dans la description le lien et les dates. En Iran, en plus, je crois que pas grand, enfin, certains savent, mais je crois que les montagnes sont quand même très élevées et aussi, il y a des chaînes montagneuses absolument incroyables. Oui, il y a pour des milliers de kilomètres, il y a des chaînes de montagne et il y a beaucoup plus de 4000 que chez nous et le plus haut c'est le Damavand, il a une altitude de 5700 mètres et c'est vraiment c'est surtout aussi la culture de montagne, c'est comme chez nous, le week-end, tout le monde va aux montagnes, là après, dimanche soir, il y a le bouchon, on dit, le traffic jam pour retourner à terre parce que tout le monde était en montagne, c'est vraiment comme chez nous et j'aime beaucoup ces similarités entre les deux peuples. Ce qui nous réunit. Oui, exactement. Je te remercie beaucoup pour ce moment, j'aurais pu continuer pendant super longtemps mais on se reverra très souvent, très souvent, bientôt, mais très souvent pourquoi pas. merci encore et je mettrai toutes les infos en bas. Merci, merci beaucoup à toi, ciao. ciao.